... Voilà Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue ici au stade Bémaro pour cette rencontre comptant pour la 8e journée entre la Solidarité scolaire et le stade Lamantinois. On l'a dit, la Solidarité scolaire qui est 4e avec 18 points, 6 matchs joués, alors que le stade Lamantinois est 6e avec 12 points, mais également 6 matchs disputés. Sachez également que le référeur central, il s'agit de Monsieur Patrick Corentin, c'est un expérimenté, c'est un ancien, d'ailleurs qui est en fin de carrière, il sera assisté de Monsieur Galantine et Al-Kabilaou, et bien évidemment le délégué de terrain. L'Iorsi, c'est un ancien, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, Jean-Claude, beaucoup d'expérience. Jean-Claude Tarrête, qu'on ne présente plus, qui est là, qui est également dans le cyclisme. Le coup d'avoir été maintenant, Monsieur Corentin, le référeur central, qui va donner les dernières consignes à son délégué, Jean-Claude Tarrête, dont on parlait. Et de l'autre côté, on aperçoit les joueurs du stade Lamantinois, dans une sorte de considabule. Les joueurs qui se concentrent pour essayer de gravir une, remporter une troisième victoire. Car c'est vrai que les joueurs du stade Lamantinois, du président Michael Mirabli, qui avait mal débuté, si je peux m'exprimer comme ça, ce championnat, avec pas mal de défaites, mais depuis peu, les joueurs se sont remis dans le sens de la marche, avec déjà une victoire face à l'amical club de Marie-Galante, et récemment, face au club sport, deux à un à domicile. Les deux rencontres d'ailleurs, les deux victoires étaient à domicile. Le coup d'avoir été maintenant, il y a une minute de silence, à la mémoire de Diego Maradona, décédé et enterré hier, déjà. Donc, la Ligue Guadeloupe de football, et notamment son président, Jean D'Artron, a demandé de respecter une minute de silence, et ce sera comme ça pendant tout le week-end en Guadeloupe, mais je pense dans toute la France, quand ceci a été également passé comme consigne au niveau des championnats nationaux. Et ça va partir dans quelques instants. Qui va bénéficier du tronc ? Je pense que ce sera les joueurs de la solidarité scolaire, quand on voit Raphaël Miral qui se rapproche, bien évidemment, du ballon. Les joueurs qui se replacent, mais de l'autre côté là aussi, on voit qu'il y a beaucoup de concentration côté stade latinoise. Les joueurs veulent véritablement sortir un bon résultat. Un des fervents supporters et membres même, je pense, de ce club, me disait il y a quelques instants, on est venu ici pour essayer de ramener un résultat nul, car il ne faut pas oublier du côté de la solidarité scolaire. Il y a quelques grosses pointures, et c'est parti pour 45 premières minutes de la première période, avec une balle bien évidemment pour des aires, de l'autre côté qui joue directement sur son arrière, Céliné, qui peut s'appuyer de l'autre côté avec Moïson. Moïson qui cherche qui, qui va trouver dans le milieu du terrain, bien évidemment, Livio Damas agisse, une balle qui reste là, Livio qui récupère et qui essaie de remettre au niveau de la défense. Là, c'est Fabien Jérôme qui récupère, qui remonte, qui va jouer sur son capitaine, Ludovic Lugien, qui balance son devant, ça revient dans le milieu du terrain. Et finalement, ce sont les stadistes qui récupèrent, mais à mon avis, ça n'ira pas très loin, puisque les pré-trois se sont déjà regroupés, pour essayer, même s'ils vont bénéficier déjà, un premier couffron, avant même une minute de jeu, véritablement, un couffron assez bien placé, quand même, pour cette formation, du stade Lamontinois, entraîné par Thierry Moucret de Beaussagement, dans son rectangle d'entraîneur, avec les mains dans les poches, il a donné les dernières consignes, juste avant le coup d'envoi, et il s'attend très certainement à avoir un bon résultat, comme les deux précédents. Avec ce couffron, que va voter le couche, je crois que c'est Kenny, et Bura qui va prendre quelques pas d'élan, on ne voit pas son dossard, mais le ballon est bien posé, à quelques 28 mètres, mais ça passe à côté, et ce sera un dégagement à 6 mètres, pour la formation de la solidarité scolaire, je rappelle, qui est aujourd'hui 4e du classement, la solidarité scolaire, qui fait partie des clubs favoris, pour ce titre de champion de Régional 1, version 2020-2021. Et nous jouons depuis 2 minutes, le score bien sûr, le 0 à 0, ici au stade de Bémarro, on l'a dit, match comptant pour la 8e journée, le championnat de Régional 1, entre la solidarité scolaire, et le stade de la Mantinois, et ça repart bien évidemment, avec les pointoirs et Moïson, qui prend l'information, qui cherche qui, qui va trouver son petit copain-là, avec Livio dans le milieu de terrain, mais qui se fait déposséder du ballon, et attention, en fait être l'ouverture du score, l'ouverture du score, pour le stade de la Mantinois, l'ouverture du score, pour le stade de la Mantinois, et là, je vous donne, le nom du lutteur, dans quelques instants, c'est vrai qu'il a pris l'entrée, le gardien, un contre-pied, et après, trois minutes de jeu, en tout cas, les stadistes, qui ont pris une belle option, et qui mènent un but, est un zéro, car le joueur a essayé, de mettre le ballon, pour son gardien, mais finalement, du capitaine, Kelly Burra, invité à Jérôme pour le stade de la Mantinois, grâce à celui contre son camp, de Fabien Jérôme, attendu, nous, Fabien qui a voulu, remettre le ballon à son gardien, malheureusement, Ludric, Bernard, 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 Bernard était quelque peu avancé, qui n'a pas pu récupérer ce ballon, et ça fait quand même un zéro, pour le moment, pour cette formation du stade de la Mantinois, en déplacement, qui mène un but à zéro, un but inscrit par Fabien Jérôme, contre son camp, et ça repart avec Mouezon, Mouezon, bien évidemment pour Célinie, Célinie, avec Joublanc, c'est bien cela, non c'est Maxime, Mouezon, Lugien, Lugien, le capitaine, et ça repart, Chacha Ké, Alivio, Jérôme qui remonte, mal au pied, qui va chercher qui là, dans le trou, qu'il va trouver, non, il se fait déposséder du ballon, de nouveau, mais finalement, les points 3 récupèrent, il y a faute, faute sur le point 3, qui reste au sol, l'arbitre qui va à son chevet, mais c'est le capitaine point 3, Ludovic Lugien lui-même, qui va exécuter, qui va exécuter ce coffre, au beau milieu du rond central, de la ligne médiane, et l'entrée de la surface de réparation, et qui va voter ça, on a l'impression que c'est Kenny, Burat, le petit chabin là, qui porte le numéro 6, qui va frapper, mais à mon avis, il n'y a pas d'inquiétude, pour Benoît Mario, le portier du stade Lamantinois, et les stagistes qui récupèrent, et Lamantinois qui jouent rapidement, une balle en profondeur, à destination de Hopi, va-t-il pouvoir accueillir son ballon, à mon avis, il ne pourra pas passer entre les deux joueurs, d'ailleurs, il se fait déposséder, ce sera une touche, touche au bénéfice néanmoins des Lamantinois, et nous jouons depuis 6 minutes, on lui rappelle, ici au stade de Bémaro, entre la solidarité scolaire, et le stade Lamantinois, le score est à l'avantage, score favorable pour le moment, au stade qui mène un zéro, but dès la troisième minute, par Jérôme, Fabien Jérôme, contre son camp, Fabien qui a trompé son gardien, Ludric Bonnardé, tête de Jérôme, et ça revient dans le milieu de terrain avec des airs, une tête de Stipe Désert, dégagement catastrophe, de côté, mais il n'y a personne pour récupérer ce ballon, et finalement, le podium Mario Benoît, va pouvoir se dégager rapidement, jouer sur Gilbert, Gilbert qui cherche un kick, qui peut s'appuyer, bien évidemment, sur un maritain, et une longue ouverture de l'autre côté, et ça repart, en tout cas pour le moment, les joueurs de Thierry Mouquin, font bonne impression, quand on voit qu'ils font secouler le ballon, ils jouent sans complexe, face à ces bolides, la Montinoise, qui ont croyé aller prendre le match, aller au contre, pour essayer d'engager des points rapidement, mais pour le moment, la situation est plus à l'avantage, de cette formation, du stade Labattinois, qui mène le but à zéro, on l'a dit, de la troisième minute de jeu, et ce but inscrit par Jérôme, Fabien Kiel, le ballon à l'instant même, contre son camp, qui balance loin devant, mais finalement, les stadistes, vont pouvoir récupérer ce ballon, non, il est à la lutte de l'autre côté, va-t-il pouvoir intercepter ce ballon, il y a eu le soutien, bien évidemment, d'un autre Labattinois, et il y a une faute, faute au bénéfice, des blancs et noirs, des Labattinois, quelque sorte, qui vont pouvoir se dégager rapidement, de l'autre côté de la tribune, neuvième minute de jeu, un zéro pour les stadistes. et un but à zéro pour la formation, du stade Labattinois, vous êtes là sur Total School, avec ce coup fort, que va voter bien évidemment, l'onfort de l'autre côté, une balle qui arrive dans le motier de terrain des points 3, mais pas pour longtemps peut-être, aussi pouvoir s'organiser avec le capitaine, chercheur qui, tirer, on essaie de jouer sur le, avec ces balles en arrière, ça peut encore leur coûter assez cher, comme l'action du but, et ça revient là, avec bien évidemment, Saint-Maximin, Saint-Maximin qui cherche qui, avec Damas, Damas Agis, Damas Agis qui retourne sur, le, pas Sédénis, sur Moison, une balle à profondeur, mais récupérée par les Labattinois, et ça revient, avec l'hygiène, dans le milieu de terrain, les points 3, c'est vrai que, pour le moment, il n'y a pas encore eu de phase de jeu, véritablement, et les points 3 qui, les Labattinois, du moins, qui essaient de rebalancer, et lui, il dégage carrément, Kénie Murat, qui évoluait longtemps, en défense, c'était le libéraux, de cette formation, du stade Labattinois, mais depuis, depuis l'arrivée, de Thierry Moukain, il évolue, plus ou moins, en position de sentinelle, juste devant la défense, quand c'est un joueur, pétri de talent, qui peut faire, amener beaucoup de choses, à son équipe, à l'image de ce qu'on vient de voir, qui, quand la situation, n'est pas très claire, il peut nettoyer tout cela, pour que les choses, reportent en bon état, et ça repart, avec bien évidemment, les points 3, qui récupèrent, bien évidemment, Céline, Céline, qui cherche, qui va pouvoir remettre, dans le paquet, avec qui, qui récupère, nouvelle touche, au bénéfice des points 3, touche concédée, bien évidemment, par l'enfant, le défenseur, du stade Lamantino, L'enfant, qui remet dans le paquet, mais pour personne, et ce sera un dégagement en 6 mètres, dégagement en 6 mètres, pour les pétrois, qui sont menés sous l'Opelouse, qui ne s'attendaient surtout pas, à ce scénario de début de rencontre, mais je pense qu'ils vont revenir, c'est vrai que la différence d'un niveau, entre les deux équipes, n'est pas le même, donc la solidarité scolaire, devrait réagir, pour essayer de revenir, revenir au score, pour le moment, ce n'est pas encore le cas, ils n'arrivent pas, à imposer, les points n'arrivent pas, à imposer leur jeu, et ça repart avec Saint-Maximin, de l'autre côté, mais se fait déposséder, finalement, oui, Lamantino, qui sont sous tous les bons coups, attention, que va-t-il pouvoir faire, dans le milieu du terrain, il a loupé son contrôle, et ça revient là, avec qui, avec Céline, Céline Acludgien, Lamantinois, qui interviennent, pour récupérer, et ça continue, avec, évidemment, Richie Delar, il joue pas mal, quand même assez bien, et on décale directement, sur Maritain, qui prend l'information, qui cherche Chotky, ça encore bien joué, on lui remet le ballon, et bien sûr, l'enfant qui dégage, qui remet, à profondeur, mais pour faire soin, Ludric Bonardi, qui récupère le pontier, pointoir, qui va pouvoir relancer, rapidement, mais il peut faire laisser, à son libéraux, Fabien Jérôme, mais les pointoirs, pour le moment, n'organisent pas de jeu, les pointoirs, je rappelle, qui ont depuis, les pointoirs, qui ont depuis peu, un nouvel entraîneur, il s'agit de Patrice Delhomme, qui était déjà là, qui était en fait, l'entraîneur titulaire, l'entraîneur réglementaire, quand c'est lui qui avait les diplômes, même si Joanne Cochmar, faisait le job, mais Joanne Cochmar, qui a été débarqué, en tout début de la semaine, et de l'homme qui a repris les rênes, et qui a le soutien, bien évidemment, d'un expérimenté, d'un entraîneur, bien connu, il s'agit de Pierre Felco, qui va le supplier, qui va l'encadrer, qui va pouvoir, essayer de, de lui donner un peu d'expérience, à ce niveau là, quand Pierre, c'est quelqu'un qui connaît, on l'a vu à chaque fois, que l'équipe, est en grande difficulté, sachant qu'il fait partie, du club, qu'il a été formé, à la solidarité scolaire, il est l'arbitre, également, il a été également, l'arbitre de la solidarité scolaire, mais aujourd'hui, membre de la Ligue Guadeloupe, de football, il ne peut pas, officiellement, gérer une équipe de régionale, mais il peut toujours, apporter de, ses conseils, à, à ses amis, et notamment, à son club, de cœur, une bonne frappe là, mais qui passe à côté, c'est trop molle, une frappe un peu trop molle, de la part, des Lamontinois, et des printoirs, qui vont pouvoir, repartir, depuis leur défense, nous jouons depuis 14 minutes, bientôt, le premier quart d'heure, le score est à l'avantage, on a dit, de la formation, du stade, Lamontinois, qui mène un but à zéro, un but depuis la troisième minute de jeu, inscrit par, pour Jérôme Fabien, contre son camp, Jérôme Fabien, qui a aussi joué au stade, à l'USA1, pendant plusieurs années, à l'époque de la grande équipe de l'USA1, on se rappelle encore, de ce gros gabarit en défense, à Saint-Rosienne, mais qui récupère son ballon, et qui peut décaler sur son latéral gauche, mais nouvelle touche, au bénéfice, des, nouvelle touche, au bénéfice, de Lamontinois. Avec une touche, bien jouée, et ce sera, Fézi l'arbitre, oui, fort au bénéfice, des pointoirs, et ça repart avec, Dama Sagis, qui retrouve lequel, dans le milieu de terrain, on peut décaler sur Céline, Céline qui remonte, le pied qui va pouvoir mettre, en profondeur, à destination de qui, normalement intercepté, bien évidemment, par Maritain, et c'est une touche, au bénéfice, des pointoirs, qu'on remonte, quelque peu, jouer rapidement, avec le capitaine lugien, dans cette poule, dans cette poule, mais là aussi, c'est vrai que les printoirs n'arrivent pas à prendre le jeu à leur contre, et ce sont même les printoirs, les Lamontinois, pour le moment, qui font l'essentiel sur cette rencontre, et d'ailleurs, qui mènent un but à zéro, on l'a dit, depuis la troisième minute de jeu, et nous jouerons depuis 16 minutes, ici, au stade de Bémarou, pour ce match d'ouverture, enfin, il y en a deux, parce qu'il y a également la Gouloise et le CSM au stade de Vieux-Habitants, et pour le moment, ce sont les Mourniens qui mènent un but à zéro, mais semble-t-il, même si on ne nous a pas donné, avec Viardot, on nous disait que Viardot qui est inscrit depuis la dixième minute de jeu, mais ici, c'est un but contre son camp, Fabien et Jérôme, qui a marqué pour le stade de la Martinoise, donc les Prétois devraient inscrire un deuxième but, mais pour égaliser, attention peut-être à cette action-là, avec Patrice Damassagis, mais bonne intervention également de Mario Benoît, le propriétaire du stade de la Martinoise, qui a pu intercepter son ballon sans tout de problème, à mon avis, il n'a pas réussi trois points, ce petit Lala sur Céline, et Moison, et je vois qu'il a eu le temps de frapper, avec une touche pour le stade de la Martinoise, directement sur le gardien, Mario Benoît, va-t-il pouvoir relancer non ? La touche était 1.3, et ça revient, l'heure de trois côtés, avec, bien évidemment, la défense solidaire, et Céline qui a préféré laisser son tir, une défense à trois, côté solidaire, qui pour le moment ne fonctionnent pas très bien. Il y a bien évidemment Manuel Céline sur le côté gauche, dans l'axe, on retrouve Moison et Fabien, Jérôme. Il y a l'autre, le petit Lala qui essaie de revenir de temps en temps pour leur donner un coup de main. Et quoi dit l'arbitre ? Avec une remise d'un jeu pour les printoirs, ah, pas pour les printoirs que j'ai dit, pour les salles de l'Amantimoua. Bonnardi va pouvoir relancer directement avec Jérôme, qui cherche son latéral gauche, mais il se fait déposséder du ballon. On ne voit pas les printoirs assez, mordant, les printoirs qui ne sont pas très agressifs, plus exactement. Ils se font déposséder du ballon, à mon avis, de manière trop facile. Et là, ce sera une remise d'un jeu non loin de quand même comme à quelques quinzaines de mètres de l'entrée de la sphère de réparation que va effectuer le Lamantimoua. Bien joué, une tête reprontoise, néanmoins, il va le récupérer par ces petits jeunes qui vont pouvoir frapper, le ballon contre dans la défense, dégagement de la défense solidaire. Le ballon qui revient dans le milieu de terrain. écraser l'arbitre, coup de sifflet, faute au bénéfice sur les printoirs. On va jouer rapidement sur Céline Lee avec Olivier Damassagis qui essaie de passer, qui jouerait bien, dans l'encontre, il n'a pas, il n'a pas un petit peu d'expérience par rapport à son papa, Patrice Damassagis qui a longtemps joué et Buter n'a pas tenté de faire du cadavre et qu'a dit l'arbitre. Il va y avoir un bon coufroid là, les joueurs Lamantinois ne sont pas contents, mais il va y avoir un bon coufroid et ça ressemble un petit peu là aussi pour cette formation du stade Lamantinois. Eh bien, est-ce que les printoirs vont pouvoir en manquer parce qu'on n'a pas encore trouvé Raphaël Nerval, c'est vrai que c'est un joueur larossien qui a beaucoup de talent, qui est toujours bien placé au bon endroit. Il y a deux joueurs dans le secteur du ballon, il y a bien évidemment le capitaine, 9,8ème, mais il y a aussi l'autre qui est là, je ne sais pas son nom, mais c'est tout pour avoir frappé. Et Mario Benoît qui est en place, est-ce que ce sera bien cadré ? et c'est rentré ? Et c'est rentré ? Et direct la égalisation, égalisation à la 21ème minute de jeu. 21ème. Ah oui, excellent but, le gardien ne pouvait pas pousser le ballon à l'intérieur. Début, ce but est inscrit. Il me semble que c'est Saint-Maxime, roche bien lui. Saint-Maxime, c'est Saint-Maxime, c'est Maxime Morgana, Morgane Saint-Maxime qui a égalisé tout ce confond. En tout cas, je me posais la question est-ce que la forme serait cadrée ? Elle a été convenablement, ça a été quasiment dans la Lucarne où le gardien Mario Benoît ne pouvait pas pousser le ballon à l'intérieur de ses buts et du bout des gants pour permettre à cette égalisation très franche de cette formation de la solidarité scolaire. de Yaronathan qui trompe le portier du site de la Montignoire. Mario Benoît il a été fait pour ce qu'il va effectuer avec Yaronathan dans une déparation. Attention, ce ballon, ce sera un dégagement. Ça sort, non, ça ne sort pas. Non, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Une balle en profondeur, une destination de crime. Les prêtoires se sont bien regroupés. Jérôme qui va relancer. Il y a également le petit lac qui est dans le milieu de terrain. Sivez-désert. L'Ugien, le capitaine, Céline, avec des massagistes. Il s'en revient sur le gardien Bonnardé. Et ça repart avec Fabien Jérôme. Fabien Jérôme. Fabien Jérôme. Fabien Jérôme Jérôme. Avec Yawan. 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 Les Lamontinois qui récupèrent avec Kenny, on cherche qui ? Le ballon est récupéré par les solidaires, un massagiste qui peut mettre pour Raphaël Miouval, qui a tenté de lui rendre la volitesse, mais ça n'a pas trop marché car il s'est fait déposséder du ballon. Et qu'a dit l'orbite, poule soufflé. Oui, les esprits qui s'échauffent un petit peu, nous jouons la 25e minute de jeu, le score est de parité, on l'a dit, un but par on trouve ici au stade de Bimao entre Solidarité scolaire et stade Lamontinois. Match content pour la 8e journée du championnat de division d'honneur de Régional 1. L'ouverture du score par Jérôme Fabien à la 3e minute de jeu. Et Yaouan Atlant qui a égalisé à la 21e pour la Solidarité scolaire. En fait, les points 3 ont marqué 2 buts, un contre Locan et un normal pour pouvoir revenir au score. Et c'est un coup franc pour les blancs et noirs, donc pour les stadistes, qui vont pouvoir relancer depuis le milieu de terrain. Et, à mon avis, c'est Kylian Longfau, qui va frapper sur le coup franc. Et d'ailleurs, il est le seul juste à côté du ballon. Et l'arbitre, M. Patrick Corentin, le référé central, qui était en train de faire quelques remontrances. Aux deux joueurs, un de chaque côté. Et, avec bien évidemment Gilbert, côté Sade Lamantinoise. Et c'est lui qui va frapper sur le coup franc. Jouer directement sur Maretin. Maretin qui prend l'information. Qui cherche qui de l'autre côté. Et qui trouve Semon dans le couloir. Qui va voir centré. Centre de dégagement de Louis-Digène pour les points 3. Une balle qui arrive tout ça. Lazare. C'est Kylian Longfau. Et ça revient là. Les L'Aislamantinoises qui conservent néanmoins. Là aussi, très bien placées pour les L'Aislamantinoises. Seulement, ont-ils un joueur aussi talentueux que Yaron Atlan. Pour pouvoir inscrire un but comme ça sur le coup franc. Et sur Ludric Bonnarodé. A mon avis, ce ne serait pas évident. Je ne suis pas sûr qu'il y a des joueurs de cette trope-là. De ce calibre. Dans cette dimension. Qui pourrait bien évidemment exécuter et marquer un but pour sa formation. À cette distance. Contre le surporteur du duc Bonnarodé. Oui, ça va. Oui, ça va. Il s'est établi, mais tu ne vas pas se couper les fois. Avec le stébalan là. Vous êtes dans le 10K. La 8ème journée après. La solidarité scolaire. Et le stade Lamantinois. Qui va voter ce coffre-là. On va voir ça dans quelques instants. Il y a plusieurs joueurs qui sont là. Il y a bien évidemment Ryan Gilbert. C'est lui qui porte le numéro 4. Il y a également Clien Lofor. Le 5. C'est la paire de la défense. Mais on sera dans quelques instants. Qui va frapper. Il y a 4 joueurs dans le secteur du ballon. Et ils sont en train de se consulter. Pour savoir qui pourrait mettre le ballon. Le mieux, je pense qu'il s'agit bien sûr de... Ah, il a bien frappé. Ah, il a bien frappé. C'est Ludric qui a stoppé ses coups de crayon. Il a vraiment un véritable coup de frappe chirurgical. Mais le portier, malheureusement, le portier était sous la trajectoire du ballon. Il n'a plus que repoussé avec ses genoux. Et une balle qui est allée directement en tout chemin de l'autre côté. Il s'en reprendra par les points 3. Lequel, c'est Maxime. Céline. 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 Tu vois votre ultime raison. C'est Maxime. Fabien et Jérôme qui remontent. Montrent qu'ils sont capables de poser pas mal de questions en défense à cette équipe. Fabien et Jérôme de nouveau. Qui cherche qui ? Qui essaie de mettre en profondeur. Et c'est bien sûr. Malheureusement, il n'y a personne. Et Céline. Va pouvoir dégager rapidement. Directement sur Atlan. Avec des massagistes. Céline de nouveau. Qui met en profondeur pour Atlan. Amandine de la poitrine. Une tête également de Céline Maxime. Mais il n'a pas pu récupérer ce ballon. Et ce sera les printouts qui vont pouvoir récupérer. Et ça repart. Avec bien évidemment Céline Maxime. Qui décale directement sur Patrice. Pas Patrice. Il s'agit de Livio. Patrice c'est le père. Céline. Patrice de Massagiste. Patrice Livio de Massagiste. Avec Fabien. Cé Maxime. Fabien Jérôme. Fabien Jérôme. Qui remonte. Et qu'a dit l'arbitre. Sautre. Au bénéfice du printoutre. De l'autre côté de la tribune. Pour ceux qui connaissent un petit peu. Le stade de Bimaro. Et qui va frapper ce ballon. Il s'agit bien sûr. Il s'agit de jouer rapidement. Il s'en revient avec. C'est Maxime. Qui décale directement sur Atlan. Le buteur. Le buteur. Un point 3. Stif Désert. Il y a personne pour récupérer ce ballon de l'autre côté. Et ce sera sans doute. Il a trois points. Il y a trois points. Il y en a trois points. Il y a trois points. Il y a quatre. Il y a quatre. C'est vrai que. M. Corentin est toujours sur les actions. Il ne faut pas lui rapprocher de son arbitrage. Pour le moment en tout cas. Il y en a quatre points. Il y a quatre points. A mon avis. Il a la moyenne. Et c'est un coup franc. Au bénéfice du printoutre. mais lequel qui va aboutir de l'autre côté. On a l'impression que c'est le jeune Yaron Atlan. Il veut sans doute inscrire un deuxième avant la pause. Nous jouons la 32e minute de juge. Je vous rappelle que le 3 est de parité entre les deux équipes, entre la solidarité scolaire et bien évidemment le stade de la Martinoise. Le balneur qui a heurté la barre transversale pour revenir à Touche. C'est la barre transversale. Et ce sera le bal. Bon, les points 3. Le ballon jouait rapidement sur le capitaine Lugien. Longue ouverture de l'autre côté. Raphaël Mioval qui essaie de passer. Il a passé un, deux, mais il y avait deux joueurs. Il s'est trouvé isolé entre trois joueurs. Il n'a pas pu passer les trois bien évidemment. Il se fait déposséder du ballon et ça revient là. Lugien qu'il remet dans le paquet, mais il n'y a personne pour récupérer. Et ça repart. Il dit que la Martinoise, Saint-Maxime, Mouezon. Plus bien aux joueurs qui sont là. Et toi, c'est l'arbitre pour le chiffler de l'arbitre. Oui, c'est normal. Car il y a faute sur le Lamantinois. On sort à l'intérieur du rond central. 33 minutes de jeu ici à Bémarou. Le score est de parité, on l'a dit, entre ces deux équipes. Entre la solidarité scolaire et cette formation du stade Lamantinois. Mais pour le moment, les Prétois n'ont pas véritablement le dessus. Ils ne maîtrisent pas la situation. Ils ne contrôlent pas la situation sur ce match-là. Un match à l'ouverture de la huitième journée. C'est qu'au front bouter rapidement. Mais ce sera une balle. Ça ira en touche, oui. Ce sera une touche au bénéfice des Prétois. Et c'est le jeune Cédini, comme d'habitude, qui va l'effectuer. Qui cherche un qui ? Qui va trouver peut-être... Yaou en atlant. Non. Et... Et la touche voit bien véritablement comme il l'a mal effectuée. Ça voit bien. Pour les Lamantinois. Avec une nouvelle touche. Pour les stadistes de l'autocoussé. En tout cas, les Prétois ne dominent pas. Mais le jeu... La partie est quand même assez équilibrée entre les deux équipes. entre les Prétois de la solidarité scolaire et les Lamantinoises du stade. Sport de parité, bien évidemment. Un but partout entre ces deux équipes. Et touche. La Lamantinoise, mais qui va récupérer. On va remettre dans le paquet, oui. Bien joué. Une tête Lamantinoise. Mais ce sera... Cette fois, un dégagement en 6 mètres. Et le portier. Il dit que Bonnordi, qui va récupérer quand il met son ballon, voit également qu'il n'y a pas de ramassion de ballon dans ces genres de matchs. Ce qui serait peut-être intéressant. Et pour donner un peu plus de rip dans le jeu. Le gardien doit lui-même récupérer le ballon et venir poser son ballon pour le dégager. Il va peut-être jouer avec Fabien Jérôme. Oui, ça y est, c'est fait. C'est bien cela. Fabien Jérôme, qui cherche qui ? Oui, qui va trouver Saint-Maximin. Saint-Maximin qui lui rend la politesse. Il va décaler de l'autre côté, pour son petit ami-là, il s'agit de Pinot, me semble-t-il, qui récupère l'hygiène, le capitaine, qui retourne sur Saint-Maximin. Saint-Maximin qui décale Céline. Céline qui prend le contrôle, qui cherche qui ? Mettre dans le paquet ballon repoussé par les Lamantinois, avec bien évidemment Aksimou, Louis Aksimou, là encore Saint-Maximin qui met en profondeur. Mais pour qui ? Mais pour le Goriado, soi-disant, qui n'a pas réussi à faire grand chose. Et ce sera un coup franc, là, mais semble-t-il, pour ouvrir cette formation du stade de la solidarité scolaire, à quelques neuf minutes de la pause. La pause citron, comme on dit généralement, dans le jargon. Avec ce coup franc qu'on va botter, bien évidemment, Yaron Atlan, le buteur, pointoir, vous pouvez le dire, le deuxième buteur, quand ils ont marqué les deux buts, mais en fait, c'est lui qui a permis cette formation. Dégalisé à la 21ème minute de jeu, dégagement rapidement de Mario Benoit. La tête aux pointoirs, très bien Jérôme, c'est Maximin. Yaron Atlan, c'est Maximin de nouveau, le capitaine Lugien, qui décale directement sur son latéral gauche. Ben, allons contrer, et ce sera une touche au bénéfice des points 3, heureusement. Ben, allons jouer directement sur Fabien Jérôme, qui cherche King, qui trouve dans le même terrain le capitaine. Dans la profondeur, mais bonne sortie également de Mario Benoit, le frontier du stade Lamantinois, qui va pouvoir relancer depuis sa souffrance de réparation. 38ème minute de jeu, on l'a dit, un but partout entre ces deux équipes, entre la solidarité scolaire et bien évidemment le stade Lamantinois. Seymour, Loïc Seymour, très précisément, ballon contre dans la défense, repoussé, et ça continue, mais il n'y a personne qu'on attaque en point 3. Il y a seul Raphaël Mirval qui est aux avant-postes, mais quand on est bien seul, il est toujours très difficile de pouvoir marquer. Il reçoit pas mal de ballons, mais à mon avis, face à une défense bien solide entre Lofort et Gilbert, il n'a pas vu ses trois points. Il n'a pas vu ses trois points pour le moment. il se fera une douche pour cette formation du stade Lamantinois, qui va l'effectuer de l'autre côté. C'est un coufran, un coufran plus précisément, et qu'on va remonter, il libère. Pour la formation du stade Lamantinois, le stade Lamantinois, qui va l'effectuer de l'autre côté, mais qui sera récupéré par l'E.3, avec le capitaine Louisien qui va pouvoir relancer directement avec Atlan, il y a un Atlan. D'un autre côté, les points.3 qui ne récupèrent pas pour longtemps, qui vont pouvoir se dégager. Les enjeux jouent rapidement. Faute sur le joueur au point.3, je crois que c'est Raphaël Mirval, juste au niveau de la... Non, pas Mirval. Ce n'est pas Raphaël, mais il sera peut-être Steve Désert. Et ce sera... C'est juste... Non, c'est le capitaine Lugien. C'est Lugien qui était resté au sol, qui se relève péniblement. Mais il se relève tout de même, il va pouvoir reprendre la partie, boitir un petit peu. Mais ça va venir dans quelques instants, autrement dit, on va lui donner un coup de bombe. Mais il va pouvoir se remettre en jambe, couffrant boutir rapidement. Mais pour qui ? Personne. Et coup de sifflet également de M. Corentin, le référentiel central. C'est le directeur de jeu. Ils font jouer rapidement avec, bien évidemment, Maritain, qui récupère, qui cherche, qui lui rend la politesse, qui revient en arrière. On revient sur l'enfort. L'enfort, qui remet dans le paquet, à destination de qui ? Tête de Cédini, pour les printoirs. Il y a Oon qui récupère. Il y a également Saint-Maxime, qui intervient dans la bagarre. Mais finalement, lequel qui va pouvoir récupérer ce ballon dans le trou de Raphaël Mirval. Mais il n'a pas un trou de risque. Lui, au niveau de la défense, il s'est déjà rendu compte qu'il est tout seul devant. Et à chaque fois, isolé entre les deux défenseurs, l'enfort et Gilbert, il n'y a pas beaucoup de chance pour remporter ce duel. Une dans la profondeur à destination de qui ? Fabien Jérôme, qui récupère finalement. C'est son gabarit qui lui donne l'avantage. On va l'encontrer, mais là aussi le pointier. Ludric Benardé, qui va pouvoir récupérer et sa voix peur depuis la défense. Avec, bien évidemment, les printoirs, une tête de Raphaël Mirval. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants pour s'appuyer sur la défense, pour faire oppression, pour percuter cette défense du stade Lamantinois. Et en tout cas, pour le moment, les printoirs n'arrivent pas à mettre en difficulté cette défense du stade Lamantinois. Sauf que l'arbitre a figé quelques cartons. Il y a quelques instants, il disait qu'il n'y avait pas de cartons sur ce matin. Mais pour le moment, il y en a déjà deux. Deux cartons pour les printoirs. On fera le point avec lui plus tard. Quand il y a un joueur, un printoir, qui est resté quand même sur la pelouse, allogé sur la pelouse. Le référé central, M. Corentin, qui demande aux soignants de venir dans un moment de temps. Sans doute, il va demander à la civière si le joueur ne peut faire. de la victoire. Il y a un joueur qui a beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de qualités. On l'a vu sur certains matchs, notamment ici devant la Gouloise, comme il avait écrit un joli but. couffrant beauté par Ratlin, au-dessus, mais repoussé par la défense. C'est vrai que ça a été mal exploité, mal beauté également. Et ce sera une remise en jeu, une touche au bénéfice des printoirs. non loin de la soie de réparation, non loin des buts, Lamantinois, où se trouve la cage de Mario Benoît, le portier du stade Lamantinois, qui est bien sagement dans sa cage. Et ça revient. avec ce dégagement qu'on va effectuer dans quelques instants. Mario Benoît, nous jouons la 43ème minute de juin, encore deux minutes de temps réglementaire, ou peut-être une minute de temps additionnel, de temps compensé, une peut-être ou deux, tout dépend de l'appréciation du référé central, M. Corentin. Mais en tout cas, le score est de parité pour le moment entre les deux équipes. On l'a dit, le stade Lamantinois menait 1-0 depuis la 3ème minute de juin. Un but précoce, inscrit par Fabien Giraud, comme le défenseur solidaire sur son camp. Il y a eu évidemment cette égalisation, de très belle manière, de la part de Yaron Atlan à la 21ème minute de jeu. C'est un garçon qui a beaucoup d'alent et qui couvre pas mal de terrain. On le disait, qui couvre pas mal de kilomètres sur une pelouse. Et là, encore ce soir, on le voit. Et le délégué au terrain, Jean-Claude Tarrête, qui va nous montrer le panneau pour savoir où vont-nous de temps compensé, de temps additionnel. Il va y avoir, en tout cas, mon conomètre, nous jouons la dernière minute dans le temps réglementaire, la 45ème pour cette première période. et bien évidemment, il devrait y avoir une minute ou deux temps pour compenser le temps additionnel sur ce match comptant pour la 8ème journée, un match avancé également. ce n'est pas un match avancé, c'est un match d'ouverture. match d'ouverture, entre la solidarité scolaire et bien évidemment, la formation du stade Lamantinois. Nous, on va nous couper, on va couper nos trois. Pour nous, à la 45ème, c'est Lamantinois qui ont failli prendre l'avantage, qui ont failli prendre l'avantage sur cette action. malheureusement, le ballon a effleuré le 2ème poteau de la cage de Ludric Bonnardier, mais le ballon est passé à côté et ce sera un dégagement en 6 mètres. Malheureusement, pour ces petits jeunes et heureusement pour les solidaires qui allaient encore accuser le coup. En tout cas, le ballon est passé à côté. Pour le moment, c'est essentiel. Le score reste encore de parité. Nous sommes dans le temps additionnel désormais ici au stade de Bémaro entre la solidarité scolaire et le stade Lamantinoise. Sans doute le dernier dégagement que va effectuer Ludric Bonnardier, le portier, point 3. Balle qui dépasse la médiane. Tête Lamantinoise. Allons renforcer par Mouaison et ça revient dans les Gandeurs. du portier Ludric Bonnardier. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps ici. Et c'est la mi-temps ici au stade de Bémaro entre la solidarité scolaire et le stade Lamantinoise. On l'a dit, le score est de parité. L'ouverture du score à la 21ème minute de jeu par Fabien Jérôme après 3 minutes de jeu. de précoce et de légalisation par Yaron Atlan à la 21ème. On se retrouve pour le début de la deuxième période dans quelques instants. A tout à l'heure. Au début de la deuxième période, dans quelques instants, l'arbitre, le refus central qui consulte les deux gardiens comme il est de coutume. Bien évidemment, le délégué est là aussi pour donner le coup d'envoi, pour justifier que tout est bien. ça y est, c'est fait. On le constate également en direct. Et c'est parti pour la deuxième période. 45 minutes pour connaître Vécœur. Si, Vécœur il y a entre ces deux équipes, entre la solidarité scolaire et bien évidemment le stade Lamantinoise. Je rappelle que le score est de parité. Un but partout entre ces deux équipes. Jérôme, Fabien. Fabien Jérôme, du moins, qui a inscrit le premier but contre 50 à la troisième minute de jeu. Et Jérôme attend la 21e régalité pour la formation solidaire et se repartir avec autant de vivacité, même s'il y a déjà un joueur, Lamantinoise qui est resté allongé sous la pelouse, l'orbite qui vient à son chevet et qui demande l'intervention des soigneurs. pour pouvoir lui donner un coup de bombe et sans doute il va pouvoir repartir le bon pied il y a quelques instants. Le nouvel entraîneur au point 3, Patrice Delorme, en tout cas, qui était toujours là mais qui n'était pas. Ce n'était pas lui qui officiait ou qui dirigeait officiellement. Donc, depuis ce week-end il a repris les choses en main avec le concours de Pierre-Celtreau, on l'a dit, qui est là. Pierre-Celtreau. ... ... ... Et ce sera une balle à terre que va effectuer l'arbitre Monsieur Patrick Corentin. Jouer rapidement, avec le capitaine Légien. Fabien Jérôme, Saint-Maxime, ... 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 Lugien, le capitaine, ... ... Raphaël Mirval, d'allant mal servir, ça il faut le reconnaître, et l'amantinois qui repartent de l'autre côté. Patrice, Livio des massagistes. Mario Benoit, le gardien du stade, qui décale directement sur Gilbert. Gilbert, il préfère remettre sur son gardien qui va partir de l'autre côté, non ? Il préfère revenir sur Gilbert. Surtout que les points trois vont pouvoir faire augmenter un petit peu leur niveau de jeu pour essayer d'exprimer. Un but est de gagner, de remporter ces quatre points et de rester dans la pause des playoffs. C'est vrai qu'il y a des éléments, il y a des joueurs de valeur dans cette formation du stade de la solidarité scolaire. Et pour le moment, on ne voit pas tellement la différence de niveau de jeu entre ces deux équipes. Fabien Jérôme. Pinault. Pinault. Pinault de nouveau. Pinault qui essaie de passer, mais il se fait déposséder du ballon. L'hygiène. Qui affiche le signe de fatigue. Et pour le siffler également de l'arbitre, monsieur Corentin. L'article Corentin, forte aux bénéfices des Lamantinois. Et rapidement, on voit que les points trois vont se regrouper pour essayer de cadenasser tout cela. Pour en tout cas, éviter la percution des Lamantinois. Et c'est Kené Buwa qui va exécuter et qui va voter ce coufran. Même si Raphaël Mirval est venu à côté-là. Pour voir un petit peu. Pour prendre un petit peu de la température. Pour faire en beauté. Et qui récupère bien personne. Et ce sera... Ils vont pouvoir relancer la partie car il a intercepté son ballon avant. Celui-ci laisse l'air de jeu. Ils veulent qu'il arrive carrément dans les mains du gardien Mario Benoît du stade Lamantinois. Et qu'il relance rapidement. A destination de qui ? Dans le couloir. Peu à l'autre côté. C'est vrai qu'il a pu récupérer ce ballon. Pas pour longtemps. Kené Buwa. Et la balle revient au point trois. Avec bien évidemment Fabien Jérôme. Cédini. Ludgen. Aytlan. Non. Ça ne dit pas Aytlan qui est de l'autre côté. Il me semble que c'est désirant. Plus ou moins. Et ce sera... On n'est pas... Un espace des prantoires. Et ce sera... Une touche. Pour les prantoires. Et ce sera... Et ça repart, va-t-il boire passionnant ? Nouvelle douche ? Avec les stadistes qui reportent de l'autre côté, mais pas pour longtemps. Nouvelle douche pour les points 3. Jouer rapidement, c'est OK. Il y a peut-être des gens qui étaient là, Raphaël Miuval, qui en tout cas n'a pas pu exploiter grand-chose depuis le début de la rencontre, depuis 53 minutes maintenant. Ici, au Stade de Benaro, c'est des équipes. Le score est bien sûr, on l'a dit, de parité entre Solidarité scolaire et Stade de la Montinoise, un but partout. Écoutez, point 3, bien joué, qui est parti, l'échauffement. Ce sera qui, dans quelques instants, qui va pouvoir faire son entrée sur cette pelouse du Stade de Benaro ? On va prendre attention peut-être à cette occasion, mais allons bien récupérer par Mario Benoît, le portier de la Montinoise. Thierry Mouka, qui est venu au niveau du banc, pour prendre quelques informations, chercher à savoir comment réorganiser tout cela pour ne pas encaisser, mais surtout inscrire un but pour essayer de ramasser, organiser ces quatre points de la victoire, ce n'est pas une chose facile pour le moment, même si les printoirs ne dominent pas, mais on n'arrive pas à perger cette défense assez solide, composée de Cédine Moïson, Jérôme et Pinault. Et ça repart avec les printoirs, Raphaël Miuval, Raphaël Miuval qui essaie de passer, qui passe tout le monde en revue, il va essayer de pouvoir mettre le ballon. Oui, il le met là dans les pieds d'un kick, il va frapper, et c'est le but, et c'est le but, sur cette action. Et c'est le but à un. 54e minute de jeu, on l'a dit, mais point 3 qui mène le but à un à domicile. C'est la meilleure condition, Raphaël Miuval, il s'en fait 10 ! Raphaël Miuval, puissance 10 au championnat, mais qui pourra arrêter Raphaël Miuval ? Qui va arrêter Raphaël Miuval ? Jusqu'où il va arrêter ses cançons ? Il n'y a pas besoin d'un balance de la différence. C'est ce qui est bien avec lui, il y a un ami qui l'avait dit, C'est le cas où on a pris par l'avenir de Steven au fin de la première période, ça a l'air coûte de très cher cette équipe. En tout cas pour le moment, 2 à 1 pour les points 3. Les points 3 qui thème 1-0, vous vous rappelez en tout début de ma compte après 3 minutes de jeu. Après 3 minutes de jeu, il a eu cette égalisation de Yaouan-Atlan. Et Raphaël Miuval qui a donné l'avantage sur cette action-là. Raphaël Miuval qui finit son 10e championnat, c'est pour Franck ou peut-être 2e ballon avec... Et ça fait 2 minutes à 1. Je le disais que les points 3 devraient faire monter leur niveau de jeu d'un cran pour essayer de reprendre ces 4 points de la victoire. Mais ça y est, c'est fait. Pour le moment, il reste encore plus de 35 minutes. 35 minutes avant la fin de cette première, cette rencontre. Il y a Atlan qui est resté assis sous la pelouse, sans doute il a été touché. Ben non, pour les... La Mantinois, pas pour longtemps Steve Désert qui essaie de mettre en profondeur pour Raphaël Miuval, qui est parti, qui va pouvoir mettre sur le 3e. Je ne vais pas le louper, hein. Ah, il a mal exploiter son ballon. Enfin, Miuval, il s'est trouvé tout seul. Vraiment tout seul devant Mario Benoît. Mais il a fait un mauvais choix. Il est passé à côté, ça repart avec les stadistes. Il a vu le stade de la Mantinois. Le fort. Et à mon avis, ce dicton qui ne dit jamais 203 ne va pas s'appliquer pour le stade de la Mantinois. Ce soir, puisque après ces deux victoires, c'est qu'il va frapper avec ces deux victoires d'affilée contre l'amical club de Marie-Garlante. Et le club soir, Thierry Moukal, l'entraîneur du stade de Français, à un 3e but, à une 3e victoire au du moins ce soir. Mais enfin, pour le moment, ça va être compliqué. Son équipe mène un but à zéro. Finalement, la division va égaliser et qui mène pour le moment 2 buts à 1. Et nous jouons la 57e minute de jeu ici au stade de Bémarro entre Solidarité scolaire et stade de la Mantinois. Remise en jeu qu'on va effectuer de l'autre côté. L'île la Mantinois, mais pas pour longtemps. Une balle qui revient au niveau de la défense avec Brancelin. Qu'est-ce qu'il y a l'arbitre ? Un jeu est arrivé. Et le CSM qui mène 2-0 pour le moment face à... Devant la Gouloise, en déplacement, c'est vrai que les Corts Goulois ne réussissent pas grand-chose pour le moment. Les Corts Goulois qui ne réussissent pas, qui... Plusieurs défaites d'affilée pour les joueurs de Jean-Eva Dimon. Tu reviens là avec ce ballon en profondeur pour les Stadistes. Ballon contré. Qu'est-ce que c'est l'arbitre ? Il préfère laisser jouer en français à une main. Et ça repart avec les... Avec bien évidemment les plaines claires. Il y a une faute sur Pino. Il préfère laisser jouer. Qu'est-ce que c'est l'arbitre ? Non, il a joué intelligemment, même si le joueur a voulu le frapper. Mais Pino n'a pas réagi parce que... Il vient d'avoir sachant qu'il met le but à zéro. De but à un, du moins. Sachant qu'il met le but à un, il a préféré rester assez calme. Et on va procéder à un changement. Côté... On va faire rentrer Herizon. On va faire rentrer Herizon. À la place de Yaroum. Atlan. À la place de Atlan. À la place de Atlan. Atlan. Nous sommes à la soixantième minute de jeu. Très précisément. Soixantième minute de jeu. Herizon a pris celle d'Atlan. À l'heure de jeu, il reste à mon chronomètre 30 minutes pour connaître le... 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 un figé des cartons, un figé des cartons jaunes, ah oui, aux deux joueurs, tous les deux, bien évidemment, Brancelin et Épinot, Brancelin et Épinot. Pour essayer un peu de calmer la odeur des joueurs, mais pour le moment, ce sont des printoirs qui réalisent la bonne opération, qui vont remonter quelque peu au classement général. Si les choses en restaient là, les printoirs vont totaliser 22 points. Au terme de 6 matchs disputés, et ça va repartir. L'arbitre qui demande, un qui relance la partie rapidement, avec Énibura pour les Lamontinoires. L'enfant, une balle en profondeur en destination de qui ? Les printoirs récupèrent Lugien et leur capitaine. Lugien de nouveau, une balle en profondeur pour Raphaël Miuval. Mais la paix en défensive, hein. L'enfant et Gilbert qui travaillent de concert, il y a toujours un... ces deux-là ont toujours enrayé les veilléités, les printoirs, même s'il y a quelques instants, Raphaël Miuval, qui s'est trouvé de l'autre côté, a réussi à mettre un ballon au fond pour pouvoir faire la différence et donner un peu plus d'ampleur au sport. et permettre à sa formation de mener de bus à un. Et les printoirs, les Lamontinoires qui continuent, néanmoins d'attaquer de l'autre côté, avec qui le petit qui se trouve là. Il s'agit bien évidemment de Flasier, de Flasier qui essaie de mettre le ballon en profondeur, à destination de qui ? Et c'est une touche au bénéfice, bien évidemment. Des blancs et noirs, des statistiques. Et puis, à l'heure, il s'agit bien d'économie, 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 on va réagir. Il s'agit bien de faire des deuxièmes de plus, car il s'agit bien d'économie. Fond voté par le portier Ludier Bernard Bonnardé. Tête de la défense, point 3, une balle qui arrive au milieu de terrain. Mal négocié et le portier va pouvoir récupérer et relancer rapidement depuis la défense une balle à destination de qui, une tête pointoise, la tête de Pinot, mais il a été touché là encore, il a été touché là encore Pinot, c'est vrai. Le numéro 10, c'est quand même si bien. Malheureusement, les Mourniens qui enfoncent le clou du côté des vues habitants. Le système qui mène désormais 3-0 également de l'autre côté. Et là, c'est Francis Ione qui a inscrit ce vues à la 66ème, une formation qui nous arrive ici depuis la cabine de presse du stade de Bémarro, Koufran. On revient sur le direct. Ici, là, avec ce Koufran que va voter Fabien Jérôme, une balle en profondeur à destination de qui il n'y a personne. Je ne sais pas si c'est les Romains qui ont fait ce balle, mais on n'a pas entendu. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Il est raison qu'il est récupéré ce ballon. Et on va procéder à un premier changement. Il y a le 8, qui va rentrer dans ce Michel, qui a pris la place bien évidemment de l'autre. Je n'ai pas bien vu son numéro de Bémarro, mais en tout cas, on va vous donner ça dans quelques instants parce que je ne faisais pas trop attention au moment. On dit changement. L'important, c'est que pour le moment, les solidaires, on n'est pas qu'ils mènent le Bézard. Et le joueur qui est reparti va pouvoir se préparer pour y rester hors de l'enceinte viagée. Car une fois qu'avec les gestes sanitaires, les mesures barrières, les gens ne doivent plus rester à l'intérieur de l'enceinte viagée une fois qu'ils ont terminé avec la partie. Et on revient sur le direct là avec ce ballon. Pour qui le petit jeune là qui récupère bien évidemment la venette. La venette qui essaie de mettre en profondeur. Pour qui pour personne il y a bien évidemment l'autre qui récupère avec Michel qui vient d'entrer. pour le souffler, le jeu est arrêté également. Le jeu est arrêté. Et les supporters qui donnent de la voix et qui parfois... Vous êtes dans l'Hodicac intégral. C'est un match. Et ça va repartir. L'arbitre qui demande... Qui demande le ballon qui va pouvoir... Démarrer avec une balle à terre. Comme généralement on le fait. Dans ces cas précis, 67 minutes de jeu ici au stade de Bemaro. Et bien évidemment 2 buts à 1 pour la solidarité scolaire à domicile. La solidarité scolaire. Avec Raphaël Neuval et Atlan. Atlan qui a été renouplacé d'ailleurs. On a préféré Erezon à sa place. Erezon aussi qui est un bon joueur. Mais là aussi c'est un changement poste pour poste. On a vu qu'il est allé se positionner dans le milieu du terrain. Mais de manière très offensive. Pour pouvoir mettre le ballon. Lugien le capitaine de Pointe-toi qui décale. Qui ne peut faire garder son ballon. Il va remettre dans le paquet avec Erezon. C'est Maxime qui remet de l'autre côté. Raphaël Neuval. Non. Qui va pouvoir récupérer ce ballon. Raphaël Neuval qui frappe. Et qui passe à côté. Mais c'était bien. Il a frappé. En première intention. Ce n'est pas trop mal. Mais Atlan qui veut... Qui demande à quitter. On disait qu'il faut que les joueurs quittent la pelouse. Une fois qu'ils ont quitté la partie. Qu'ils ont quitté les hauts de jeu. Ils ne doivent plus rester à l'intérieur. De la scène grillagée. On n'a pas vu le joueur. La mentine droite. Mais en tout cas celui de... En tout cas le point 3 lui. Il va rejoindre la tribune. Et regarder cette fin de match. Regarder encore les 22 minutes qui restent ici. Au stade de Bémaro. Et un deuxième joueur. Le point 3. Qui est parti également à l'échauffement. On a vu le traîneur. Qui est venu. Qui a été consulté. Un de ses cadres. Pour savoir un petit peu. Qu'allons-nous mettre en place. Pour conserver. On va peut-être augmenter le score. Mais pour le moment le jeu est arrêté. On revient sur le direct. Avec ce ballon qui se trouve pour les joueurs du stade de la mentine noire. Qui essaient de se regrouper. Qui veulent absolument arracher. Ramener les deux points à cette rose. Mais au la mentine. Qui a dit jouer la mentine. Ca va être un petit peu compliqué. Puisque la solidarité scolaire va essayer. De tout faire pour maintenir cette avance. Deux points. Le ballon est joué rapidement. Une tête de qui là ? Dans la défense. Jérôme. Fabien Jérôme. Fabien Jérôme. Mais ce n'est pas fini. La mentine va récupérer. Qu'ils vont pouvoir remettre dans le paquet. Le ballon est joué rapidement. Il va pouvoir frapper. Il passe un, deux. Il essaie de chercher une fonte à l'intérieur. Le sort de réparation. Mais l'arbitre était bien en place. Il frappe. Mais ça passe à côté. La frappe ça passe à côté. Et le joueur. La mentine noire. Qui est vraiment. Très galant. Il va récupérer. Très indulgent. Il va récupérer le ballon. Pour le pré-trois. Parce qu'il veut gagner quelques secondes. Et pourquoi pas. Ça peut servir. Un match comme ça. Pour ne pas perdre. Ne pas repartir. Avec un point. Deux c'est beaucoup mieux. En tout cas. Pour le moment. Le gardien. Ludric. Bénardin. Va pouvoir dégager de plus. Assoir de réparation. Une balle qui va dépasser la médiane. Oui mais il y a une tête. Mais on va la récupérer. Il y a une main également. Aussi. Vu et la mentine noire. Et on va pouvoir. Bénéficier de ce coup franc. Côté prétois. Il voit que les prétois. Ils ne se dépêchent pas. Ils ne se dépêchent pas. Pour le moment. Ils préfèrent laisser. Ils préfèrent laisser. Nous. Les joueurs. Solidaires. Et de l'autre côté. On essaie de grappiller. Quelques secondes. Il demande. Pinault qui demande. Aujourd'hui. D'aller se placer. Se mettre. Il y a un petit signe. Il y a également. Deserre. Qui se trouve. Là. Oui. En pointe. Deserre. Qui a joué de la tête. Sur Raphaël Mirouval. Pour l'information. Quand il va passer. Oui. Il a tenté de passer. Mais bénéficier. A moins d'un confron. L'arbitre. Estimé. Qu'il y a une faute. Sur. Raphaël Mirouval. A l'entrée. De la soeur de réparation. Et c'est Steve Désert. A mon avis. Qui. Va. Doter ce confron. Oui. C'est un corner. Finalement. Ce corner. Dige. Et. Est-ce que. Est-ce que. Les points trois. Vont pouvoir rajouter. Un deuxième. Là. C'est compliqué. Puisque. Tous les. La Matinoire. S'en va. Ça a été bien joué. Mais. Belle machette également. Dupont. Mario Benoît. Pour repousser ce ballon. Et c'est. Sans reprendre. Nous jouons depuis. Soixante et. Onzième. Et une douzième minute. De jouer ici. Au stade de Benahou. Entre. Solidarité scolaire. Et. Le stade. La Matinoire. Le score est à l'avantage. Je dis. Et. Pour être moins qu'il mette. Deux buts à un. Alors qu'au départ. Les. La Matinoire. Mener. 1-0. Grâce à son but. Inscrit contre. Son camp de. Fabien Giraud. Dès la troisième minute de jeu. Il a trompé son fortier. Et. Son gardien. Dédric. Benardet. Yaouan Atlant. A égaliser la 21ème. Et la 54ème. Raphaël Nival. N'a pas loupé. Mario Benoît. Il rajouta le deuxième. Et c'est. Le score pour le moment. Et. Une belle fois. Mais qui passe à côté. Ca ne l'était pas salue au bouton. Mais. Attention. Il était quand même. Assez bonne. On voit qu'ils n'ont pas baissé les boiles. Et. La Matinoire. Qui continue d'attaquer. Pied au plancher. Pour essayer de revenir. Au score. Votre pouvoir le faire. Ce n'est pas. Ce n'est pas gagné d'avance. Mais. En tout cas. Il faut essayer. Ils sont volontaires. Ils cherchent par tous les moyens. Pour essayer de mettre un but. Et là. On a vu. Cette fois. Bien évidemment. La venette. Mais qui est passé. A côté. Et ce sera un dégagement. De la part. Du portier. Ludric. Bonnardi. Voilà. Deuxième changement. Côté. Point 3. On va faire rentrer. Romain Linnon. C'est lui qui porte le numéro 7. On le connait très bien. Ancien joueur du phare du canal. Aujourd'hui. Il s'est rapproché de son domicile. Il est aidé à la solidarité scolaire. Il a beaucoup évolué en défense. Et. Mais c'est un excellent joueur de milieu de terrain. Et là. Il va prendre la place de Pinot. Donc il sera. Il sera. Bien évidemment. Il sera. Bien évidemment. En défense. Mais. C'est un joueur qui joue dans l'axe. On ne sait pas. Où est-ce qu'il va. Qui devra se positionner. Au niveau de la défense. Quand généralement. C'est lui qui est. Avec son numéro 7. C'est lui qui est. Le directeur de la défense. Il faut qu'il vérifie également les chaussures. Savoir. Comment. Ah non. C'est Steve Deserre qui va quitter. Pas par le 8. C'est Steve Deserre qui va quitter. C'est le 13. C'est Steve Deserre. Et non pas le 13. Non pas le 8. Comme nous a montré le panneau. Il a Robin Dinor. Sans doute qu'on pourrait avoir à la fin. Pour une interview. Engager les 4 points. Ici. A mon avis. C'était une bonne chose pour eux. Pour ces joueurs au point 3. On a dit qu'il y a beaucoup de joueurs expérimentés. De très bon calibre. Et pour son entrée. Il a voulu se tester sur ce court forme. Le ballon. Sa frappe n'était pas tout à fait quadrille. Le ballon était assez au dessus. Et il essaie de revenir au niveau de la défense. Il va revenir prendre sa place au niveau de l'axe. Il vous disait qu'il évolue en défense. Et il va se remettre en position libéraux. Dernier défenseur de la formation solidaire. Jérôme. Fabien Jérôme est monté d'un cran. Et à mon avis. Là. Ils vont jouer à 4 ou 5 en défense. Pour enrayer toutes les velléités. Toutes les actions. Toutes les opportunités. Pour y avoir cette formation. Juste un de la Montignoire. Néanmoins. Avec cette remise en jeu. Qui vont bénéficier de la Montignoire de l'autre côté. On joue rapidement. Ceux qui récupèrent de l'autre côté. Finalement. C'est une balle. Avec Fabien Jérôme. Il y a généralement une faute. On n'a pas véritablement vu. Le geste de Raphaël Neuval. Mais en tout cas. Si le joueur crie de douleur. C'est qu'il a été touché quelque part. On ne sait pas véritablement. Nous jouons la 76e minute de jeu. De but en 1. Pour le moment. Pour la formation. Pour les solidaires. Pour les pointoirs de la solidarité scolaire. On rappelle que l'ouverture du score de la 3e minute de jeu. Par Jérôme. Fabien. Contre son camp. Égalisation. Yaron. Yaron Atlan à la 21e. Et à la 54e. Raphaël Neuval. Qui donnait l'avantage un peu plus net à cette formation. Il en va procéder à son 3e changement. Côté pointoir. L'entraîneur. Patrice Delorme veut tout le monde tourner. On va faire rentrer. Césaire. En vous donnant le nom de celui qui fait la pelouse. Dans quelques instants. Et c'est bien évidemment Jérôme. Famille Jérôme. En défense. Est-ce que c'est une bonne chose. De lever. Des joueurs. De dégâts on est. Comme ça la défense. Je sais pas si c'est là. Et ça va reventir là. Et côté. L'amantinoise. On va. Posséder à ce. Un 2e changement. On va faire rentrer Mirabli. Jouer Mirabli. Jouer Mirabli. Oui. Mirabli. Ah oui. En tout cas. Il ne pourra plus. Suivre la partie. Ismaël Bachelin. Ismaël Bachelin. Ismaël Bachelin. Ismaël Bachelin. Ah il faut revenir sous la pelouse hein. Laquelle qu'il va quitter ? Le cœur qui va rentrer, le numéro 7, Mirabli, mais qui va sortir ? Pour le moment, Thierry Moka ne sait pas trop. Il est en train de réorganiser, il donne des consignes. Ah, Mirabli, Boastain qui revient sur la velouse. Donc, sans doute. Bonjour, Mirabli. Bonjour, Mirabli. Bonjour, Vitoise. On n'a pas de Foisier. On n'a pas de Foisier, et ça c'est à la 4-20ème minute de juge. On n'a pas de Foisier, et tout reste. On n'a pas de Foisier, et tout reste. Oui, bonjour ! Et pour le homme, là, c'est Marcine. Bonne chance. Bordel ! Vous êtes en train de faire jusqu'à davant de l'Oise. Merci à Cachinet, qui a cédé sa place pour donner la vie. Voir la dernière capouche offensive, Juste en 43, on va reprendre la gestion de l'arrivée 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 de l'arrivée. Je vous remercie de l'arrivée de l'arrivée. Je vous remercie de l'arrivée de l'arrivée. Je vous remercie de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Je vous remercie de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Je vous remercie de l'arrivée de l'arrivée. Je vous remercie de l'arrivée de l'arrivée. Je vous remercie de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Je vous remercie de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Je vous remercie de l'arrivée de l'arrivée. Je vous remercie de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Je vous remercie de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Je vous remercie de l'arrivée de l'arrivée. C'est parti ! 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 C'est parti !